Mais regardez qui voilà ! C'est le bois gentil. Il sent très bon, mais il est toxique. C'est un parfum, mais c'est aussi un poison. Il sent très très bon. On a envie de le lécher et de le manger. Mais si on fait ça, on meurt. Mais, je sais pas. Peut-être que la mort vaut le coup. Peut-être qu'il est super bon. En plus de sentir très bon et d'être très joli. Peut-être qu'en fait, il est le paradis des sens. Peut-être que si je le caressais, il serait tout doux aussi. Peut-être que si je le mangeais, j'irais directement au paradis des sens. Directement où là, j'irais directement là où tout est beau, tout sent bon, tout a bon goût. Bref, une sorte d'envers où tout est idéal et du coup, plus rien n'est sympathique. Une sorte d'élastique attiré entre la perfection des sens et la bonne nation d'un monde où plus rien n'est moche, plus rien ne sont mauvais, plus rien n'a mauvais goût. Où le délicieux est partout et donc il n'est plus nulle part. Je suis vraiment bizarre, même quand j'essaye de faire de l'ASMR, je fais de la philosophie. Cela m'a fait penser à l'échelle, à comment on appelle ça ? Chopin Auer a une vision du bonheur qui est, à mon avis, très juste. C'est que, c'est que, on est perpétuellement en manque et donc dans le malheur. Et quand on satisfait ce manque, on a un instant de bonheur qui est la satisfaction de ce manque. Et quand le manque est satisfait, on arrive dans l'état supérieur qui est l'ennui. Et donc notre vie est tiraillée entre l'ennui et la douleur. Et le bonheur, c'est d'aller de l'un à l'autre. C'est là que se situe le bonheur. Bon, alors, je vous ai fait un résumé x10.000 avec ma propre pensée de Dante Schopenhauer. Bon, il faut que j'arrête de citer les gens parce que je lis tellement peu que quand je cite quelqu'un, en réalité, je dis ma propre pensée. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de citer les gens. Peut-être qu'il faudrait que je me reconcentre sur le poids gentil qui est tout mignon et tout gentil et qui sent bon, mais qui tue. Peut-être que vous entendrez dans le fond un animal qui marche dans les feuilles. Ça fait... Parce que pas loin, il me semble qu'il y a un chevreuil qui se promène. Mais je ne pense pas que vous l'entendrez. Par contre, vous entendrez les petits oiseaux. Les petits oiseaux et les grands oiseaux de fer métalliques avec leur réacteur qui broient l'air. Tout ça pour transporter des petits bonhommes du marketing et des gens qui partent aux Maldives dans des gros oiseaux de fer qui broient l'air. Bon, c'est bon, c'est fini, voilà.